Merci pour tous les abonnements pendant ce super générique fait par Robert DeFrettas, bonjour à tous, Godmorgon à la bienvenue dans notre jeu Fragelspiel 2. Fragelspiel, une émission qui est sponsorisée par Aorus, Aorus le roi du PC, c'est Aorus qui est ni suédois ni russe. Bon j'ai pas mieux mais je ferai mieux pour le mois prochain. C'est une fois par mois, le mardi à 21h, on est sur Twitch et vendredi vous aurez l'émission en replay à 17h45 si Rémi a le temps de la monter. Nous avons des tonnes de candidats mirifiques ce soir. La chef du rayon Littri, nous avons Brigitte Lecordier. Super. La voix française de tous les enfants, c'est bien simple, dans mon enfance c'est elle qui me doublait. Hein maman ? Bien sûr, oui mon chéri. C'est vrai, c'est vrai que tu joues ma mère dans un de mes courts-métrages. Oui ! Nous avons au rayon salle de bain, Eleanor Cost. Alors qu'est-ce que j'ai fait dans ton enfance ? La légende dit que si elle rit si fort, c'est pour cacher ses paix. Je ris parce que tu as dû y réfléchir à celle-là. Ah oui ! Ah oui, je me suis dit comment présenter tous les aspects de cette femme. Voilà. C'est parfait. Donc nous avons maintenant au rayon luminaire Mr MV, le roi du speedrun. Bien sûr, de retour. Et je refais exactement la même vanne. Il est tellement fort en speedrun qu'il a déjà gagné ce quiz. Voilà, mais vous l'avez déjà entendu. Incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Au rayon bureautique, nous avons des dents. Normalement. Oui ! C'est bon, c'est bon. Notre cinquième candidat ce soir, qui est au rayon canapé, Brad Pitt.jpeg. Alors Brad Pitt, on ne le présente pas. Brad Pitt ? Démutie, démutie Brad Pitt ! Oui, on me dit qu'il faut démutier Brad Pitt. Et même, on dirait qu'il lag. Il lag, bref. On a déjà eu beaucoup de problèmes, on va commencer sur lui. Ce soir, vous jouez pour gagner un vrai lot. Et là, tout à l'heure, j'ai entendu, hors caméra, que Eleanor était hyper intéressée par le lot de ce soir. Vous voulez savoir pourquoi vous jouez ? Oui, mais ça dépend qu'est-ce que c'est. Et bien voilà, regardez pourquoi vous jouez. Vous pouvez remporter ce Knut, les amis, avec un logo à Horus que j'ai rajouté moi. Je le fous, je le fous. Alors, non, c'est pas nul. Et ça n'a rien à voir avec le Malki, parce que le Malki, c'est norvégien. Ouais, parce que j'en ai acheté le week-end dernier. Non, c'est de la merde, parce que nous, on est suédois. Et nous, les suédois, on a fait le cube. Le cube. Et c'est un Knut, d'accord ? Donc, vous jouez pour gagner un Knut. Voilà, je vais être un peu moins enflammé. Mais les gens qui sont dans le chat ici ce soir peuvent aussi gagner un cadeau offert par Aorus. Regardez ce que vous pouvez gagner. Vous pouvez gagner un clavier Aorus K1, une souris Aorus M5 et un tapis de souris AMP900. Mais ça, ça sera avant le dernier quiz. Bon, j'aurais préféré gagner ça plutôt que le clouc-clouc, là. Le Knut, déjà. Apprends à parler. Le Knut. Le Knut, voilà. Tu énerves notre ami suédois qui est là. Donc, c'est un Knut. Et juste d'abord, est-ce que le colis secret de la deuxième manche est prêt ? C'est bon. Le colis secret de la deuxième manche est prêt ? On va tout de suite passer au Fraga Homme Ashtigate. Brigitte, Eleanor, MrMV, Dedo, Brad Pitt. Là, attention, cette manche est éliminatoire. C'est-à-dire que celui qui a le moins de points est éliminé de la partie. Il n'a plus le droit de parler pendant toute la partie. D'accord ? Qui va perdre ? On a le droit de payer les gens dans le chat ? Alors, tu regardes le chat ? Tu vas le fermer tout de suite, Brigitte. Non, je ne regarde pas. D'accord, ok. Dès que vous arrivez à quatre points, vous êtes sélectionné pour la deuxième manche, ok ? D'accord. Ce quiz, ce soir, est un spécial France de Boomer. D'accord ? Ça veut dire quoi, ça ? Un Boomer, c'est une insulte de Jones, aujourd'hui, qui veut dire « t'es vieux, t'es vieille ». Ah oui, c'est des trucs genre « ok », quand ils disent « ok, Boomer », machin. Exactement. Voilà, c'est le thème. En gros, le thème, c'est la France, si vous voulez. Parce qu'on a beau être suédois, on aime quand même les Français. « Nos régions ont un accroi... » Attends ! « Nos régions ont un incroyable talent. » Il faut gagner, bordel ! Oui, mais t'as presque compris le jeu, mais laisse-moi parler ! Euh, voilà. « Nos régions ont un incroyable talent. » « Je vais vous donner un monument ou une spécialité de ville, à vous de me donner la ville. » D'où vient ce monument ou cette spécialité ? « On y fabrique de la vaisselle en porcelaine. » Limoges. Limoges ! Mister MV, Limoges, Speed. D'un autre côté, je pense qu'il a la meilleure connexion aussi. « Ça joue, ça joue ! » « Ça joue, ça joue ! » « Bravo, Mister MV, le premier point de cette manche. » « Bravo ! » « On y va pour goûter son vin nouveau, même si tout le monde le trouve dégueulasse. » « Bordeaux ! » « Beaujolais ! » « Beaujolais ! » « Non, oui, Beaujolais ! » « Beaujolais, c'est ce que j'ai dit ! » « Bonjour, c'est ce que j'ai dit ! » « Ouais, non, tu l'as dit après ! » « Non, je l'ai dit avant, c'est à cause de la connexion ! » « Oh ! » « Je te jure que je l'ai dit ! » « Je te jure des vies, crois-moi, tu me connais ! » « Aïe, 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 aïe ! » « Arielle, le public dans le tchat ! » « Oui, mais joué 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 ! » « Les gens disent que c'est Brigitte ! » « Brigitte à 100% ! » « Voilà, Lolo, désolé ! » « On y va, troisième question ! » « On y est, les bienvenus seulement l'été ! » « Le reste du temps, ils veulent nous tuer ! » « La Corse ! » « La Corse ! » « Bonne réponse, Mister MV ! » « Waouh ! » « Chut ! » « J'ai rien perdu ! » « Ouais, non, mais je suis rentré dans le mood ! » « Attention, celle-là, elle est simple ! » « On y a vu net une célèbre pucelle ! » « Orléans ! » « Gourde ! » « Orléans ! Bonne réponse, Mister MV ! » « Mais non, pas le vourde ! » « Mais... » « Mais non, Don Rémy ! » « Oui, Don Rémy, ça marche aussi ! » « Mais Mister MV était plus rapide ! » « Ah, Mr MV ! » « Ah, Mr MV ! » « Oh ! » « Dédos, il se l'a joué 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 ! » « Dédos, il s'apporte ! » ben désolé ça l'acte trop c'est pour ça oui tu l'acte de ouf aïe 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 attention on y a vu flamber une célèbre pucelle non mais bonnes réponses brigitte bonne réponse un point pour brigitte bravo brigitte c'est que ça commence par air attention c'est là elle est un peu alambiqué l'espagne pour les pauvres portugal j'en ai en france ah putain quand andorre non c'est pas en france du plan c'est pas en france andorre oui ça non il ya des férias plus s'endors c'est pas pour les pauvres il ya des férias les pauvres à la camargue non un bon à la arles arles est accepté il y avait nîmes ou arles bonne réponse brigitte bonne réponse on t'entend pas des dos des dos on te tente pas bordé d'où avait dit nîmes on va lui mettre un point je suis désolé brigitte c'est dégueulasse ouais ça parce qu'ils disparaissent c'est facile de disparaître moi aussi je peux disparaître j'avais jamais vu un joueur qui jouait comme brad pitt voilà et des dos et à une frame de brad pitt une frame de gagner brad pitt le cimetière des éléphants des vieux riches français fans de cinéma cannes bonnes raisons plus tard élevé cannes allez bonnes réponses sélectionné il fait du speed run tu es sélectionné tu n'as plus le droit de répondre tu peux toujours faire des vannes bien sûr mais tu es déjà en deuxième manche et sache que tu es le chef d'équipe de l'équipe 1 maintenant croyable on y va une fois par an dans cette ville grise et froide qui est rendue vivante par une profession qui normalement ne sort jamais de chez elle et a tendance à être pauvre alcoolique ou à des problèmes de sociabilité quelle est cette ville roubaix non il non il calais non on y va une fois par an pour un festival dans cette ville grise et froide qui est rendue vivante par une profession qui normalement ne sort le goulême bonne réponse à toi tu viens d'angoulême non vient de paris mode à d'accord ok attention on continue on y va juste pour manger du pain d'épices même si eux pensent qu'ils ont inventé noël ou là oui oui des dos ou brigitte dans le public et j'ai essayé tout le pauvre il est qu'est bleu des dos les gens me disent que c'est des dos ariel notre arbre brit nous dit que c'est des dos des dos un merci ariel on y va pour retrouver l'usage de ses jambes guérir du cancer ou porter plainte pour attouchement lourdes lourdes bonne réponse bravo des deux de retours il répond voilà c'est la chine j'ai l'attention des dos et à un point de sélectionner on va dans une forteresse isolé du monde par des sables mouvants pour se sentir seul au monde et en fait tu te retrouves avec plein de cartes chinois et des phoques une carte dans la somme non j'ai pas écouté tu peux redire on va dans une forteresse isolé du monde par des tables mouvants pour se sentir seul au monde et en fait tu te retrouves les mouches en disant une réponse lolo bonne réponse deux points attention c'est là il ya plusieurs réponses possibles on n'y va pas lourdes non pas lourdes mais non pas lourdes je veux notre région mais qu'elle est accepté bravo des dos un point j'avais la nièvre le motif central l'ardèche qu'est ce qui se passe à des dos à quatre points bravo des dos tu es sélectionné donc des dos tu es chef de l'équipe 2 ah bah ça me fait plaisir on aura deux cheveux deux cheveux du chef attention on y va lorsqu'on nous demande d'être présent à la réunion et qu'on est un peu con quoi on y va quand on demande d'être là bien présents à la réunion et qu'on est un peu con zoom c'est encore un nom de paix de ville c'est un truc français de région c'est la réunion oui 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 lolo la réunion et on dit de venir à la réunion et tu vas les réunions baster un peu con ok ah c'est toi qu'il a écrite excuse toi excuse toi exprès ici voilà il s'est excusé c'est que j'ai fait ça dans ces paris mais lolo arrête de dire les secrets de derrière la caméra on continue on y va avec un drapeau breton en bretagne par exemple mais la réponse était partout partout ils sont partout et on y va pour jouer au squash mais on dit pas que c'est du squash parce que comme ça c'est plus régional pays basque pays basque brigitte ok ok de lolo a complètement mis la victoire de brigitte finalement brad pitt et eléonore qui va être complètement éliminé écoutez cette question moi je suis pour toi lolo avec toi lolo avec macron il dort souvent paris mais lise et paris bonne réponse mais j'avais aussi chez mac fay et carlito alors très bien brad piche 0 points brad pitt vous êtes éliminé peut-être un petit mot des mutilènes et oui 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 non eh ben désolé brad pitt vous passez en aurait donc plus le droit de parler attention attention bravo et léonore bravo brigitte bravo mister et des bravo des dos vous passez en seconde manche alors j'explique un petit peu mister lv tu es oui en équipe avec et léonore voilà et des dos tu en équipe avec brigitte uniquement pour la deuxième manche c'est à dire que vous allez jouer vous allez avoir des questions et les points vont être doublés c'est à dire si mister fait un point bas lolo fait un point ok d'accord vous êtes ensemble uniquement pour la combien prochainement on passe tout de suite au frac à nfm voilà donc notre équipe joueuse est juste en dessous si vous êtes en dessous c'est que vous jouez si vous êtes sur le côté c'est que vous êtes en lag voilà donc mister mv c'est toi qui a remporté la première manche donc c'est toi qui va pouvoir choisir le premier questionnaire d'accord il ya quatre questionnaires il ya des questionnaires qui sont hyper facile il ya des questionnaires qui sont plus durs mais tu sais pas lequel c'est à juste l'énoncé à toi de voir avec lolo aussi lequel vous voulez choisir bien sûr vous avez le choix entre boomer trad franco belge tu te tapes l'affiche mother is atom look netflix et eric french très bien parce que tu as une affiche on passe tout de suite au tu te tapes l'affiche alors bien jeu qui a été en partie réalisé par robert de fretta ce qui a aussi réalisé graphiquement tout ça tout ça croyant le truc d'attente que vous avez vu au début alors c'est très simple robert de frettaïs robe n'avait pas beaucoup de temps pour faire le quiz et je lui dis ça serait bien que tu trouves des affiches de films et les gens on leur montre des affiches et nous disent ça c'est un film français qui s'appelle sauf qu'il n'a pas eu beaucoup le temps et il a fait des affiches avec ce qu'il avait sous la main donc à vous de me dire quel film française au la dur ok ok on commence tout de suite avec la première affiche vous avez le droit de vous concerter et le honor à l'est à l'anglais c'est temps mais c'est vachement dur je comprends pas tu peux redire la règle est ce que javier tu veux lui expliquer ou pas oui donc en gros assez à des affiches de films et reproduite à la va vite avec des superbes images libres de droits visiblement tu sais ce que ça a l'air d'être ça a l'air d'être ce film français là avec ria de rédacatheb là tu sais où ils vont dans un avec vincent cassel rédacatheb tu vois pas parce que ouais mais je me demande à quel point c'est déformé en fait c'est ça le truc ça se trouve on est sur un bienvenue chez les ch'tis parce qu'il y a deux mecs qui rigolent la poste les frites le fromage c'était bienvenue chez les ch'tis vous prenez des éléments du film et vous les mettez dans un truc lolo j'avais pas que maintenant tu as compris tout simplement mais ce qui est bien c'est que mr xavier tu as répondu en disant oui alors là ça se trouve c'est tellement nul que c'est bienvenue chez les ch'tis et ça ça fait plaisir on regarde tout de suite non deuxième affiche un interrupteur l'interrupteur un roi regarde on va pas forcément c'est des films français connu dans le chat ils ont déjà trouvé un moi je l'ai aussi à moi ma culture cinéma français c'est pas fou mais oui ça doit être évident ça doit être une évidence du coup jour nuit jour nuit de sarrazin les visiteurs bonne réponse bonne réponse bravo d'accord on regarde la troisième affiche ouah il y a des allumés à tirer elle a une douleur à la connaissance il a mal au dos alors regardez bien vraiment ce qui se passe dans l'ensemble bonnes réponses et léonore l'autre il fait des petits trucs avec les alimètes et puis à le dîner quoi tiri l'hermitte dans le film c'est tiré l'hermitte oui ah oui il a mal au dos ok ah oui c'est tiré l'hermitte ok d'accord oui très bien c'est que tu parlais de la fièvre m'engueule pas non plus ok on battra la fiche suivante c'est là elle est un peu plus dur mais vous avez tous les éléments un film france la caméra mais pourquoi nuna ça t'appelle le dîner de con je vais dans le chat alors la tour montparnasse infernal ah t'es pas loin lolo ah c'est la cité de la peur oui la cité de la peur le classique en plus bravo lolo quelqu'un qui joue pas ouais quelqu'un qui n'aime pas les quiz et ce jeu j'aime bien bah toi robe il faut lui demander plus souvent de faire des affiches de films oui c'est vrai on pas tout de suite à la fiche suivante voilà vous avez tout radar je sais taxi taxi du tout 6,6 à marseille à marseille on a mis au beurre pour vous tromper bien sûr les autres voilà bravo un point il peut les faire en lithographie sérigraphié ou pas ces affiches et on se les envoie si tu gagnes on présente la situation pour vraiment celle de taxi m'interpelle très bien comme lui d'ailleurs qui interpelle un taxi alors merci on batte ce titre à la prochaine j'allais donner la réponse ce qui n'est pas bien un peu plus dur celle là alors je regarde dans le chat parce que c'est là et 99 francs oui bravo lolo qui dit bravo j'allais bon ok il faut à 100 il faut à s'en foutre là pour l'instant il faut à s'en foutre et il ya dix points en jeu on continue film français célébre que des gens de droit c'est j'accuse non n'est pas long mais c'est pas ça c'est bien je trouve j'accuse oui c'est bien mais je crois qu'on a mieux pourquoi les gens l'ont dans le tchat intouchable intouchable bonne réponse bonne réponse il ya des gens qui devraient deviner la main barrée ensuite les gens dans le chat rob les gens le veulent en display au la prochaine il reste plus de 3 le grand bleu on enchaîne tout de suite avec l'avant dernière c'est simple à les bronzer les bronzer oui mais quoi ce qui pour du ski au là là quel travail d'équipe qu'elle graille d'équipe les bons des fonds du ski très bonne réponse bravo bravo et la dernière la dernière haut allez on peut pas échouer qu'est ce que la soupe aux choux oui la soupe aux choux tout le monde à l'agrément vous avez fait un saut de fautes bravo bravo est ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire du jeu oui désolé oui non on l'a jamais fait que les affiches on passe tout de suite à l'équipe numéro 2 des dos et brigitte merci à tous les deux alors le deuxième sélectionner c'est des dos donc des dents maintenant tu as le choix entre franco belge boomer trad et et mother is atom look netflix et air is french brigitte tu sens lequel le dernier m'amuse beaucoup mais moi j'allais dire le dernier alors le dernier moderne et d'atomes loup d'étrangers french le plus simple tellement le nom est effrayant ma mère voilà j'ai en main alors ma mère est là pour vous faire son quiz à elle maman est ce que tu parles correctement anglais un peu de yaourt mais ça va pas trop mal voilà pot yaourt alors ma mère parle anglais pot yaourt et donc elle va vous faire deviner des noms de séries des séries anglaises qu'elle ne connaît pas encore et j'ai tel va lire et à vous de deviner ce qu'elle dit ok ok elle va lire le synopsis alors vous êtes prêts ouais ouais c'est parti gamme of thrones gamme of thrones celle-là était plutôt jouable c'est gérable beaucoup plus facile que le jeu des affiches c'est vrai qu'ils n'étaient pas qu'ils n'étaient pas qu'ils n'étaient pas pour rien que j'ai joué ta maman qui n'est virent attendez attendez écouté écouté la gamme qui l'ocaine qui c'est là quand je l'ai écrite j'étais hyper pressé de l'entendre aïe 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 merci d'aider on était pas simple celui là non et celui là non plus attention accrochez vous j'ai envie de dire comme dans les années 80 accrochez vous à vos baskets oui 10 raisons white magnifique est-ce qu'on peut l'avoir une deuxième fois je l'ai pincé blinders à piki blinders bonne réponse à celle-là je suis prêt j'ai aussi pincé builders je l'avais aussi c'était pas simple brooklyn 99 brooklyn 99 ça va ouais bravo maman tu l'as dit tu l'as dit vraiment c'est brooklyn c'est le dire ouais mais maintenant elle a l'accent anglais maman j'avais l'impression qu'elle n'avait pas dit bah oui les new-yorkes bien sûr bien sûr mais là elle est bloquée à cause du co vide c'est ça americ américain d'autres goûts américaine américaine god bonne réponse alors là alors là je veux voir le mandalorian je vais faire des efforts mais non fallait mettre des titres super obligé pour moi tu allais dire tellement dans l'orient maintenant je savais que c'est que j'ai quand même fait un peu d'anglais ok et le dernier on va ça c'est quoi ça de ma tommy grève anatomie jitte maman est ce que tu peux nous dire qui est mort dernièrement dans grès d'anatomie au putain qui c'est qui est mort je sais plus tu peux nous dire les morts que tu préfères dans grès d'anatomie ah bah c'est c'est docteur m'amour il est mort comment ah ça a été horrible de quoi j'ai pas entendu ce que le docteur m'amour est mort oui oui docteur m'amour est mort mais depuis depuis trois saisons personne nous dit rien quoi eh ben il a été fauché par une voiture il a sauvé des gens dans une voiture il a été au secours d'un accident et quand les personnes a été mis dans l'ambulance c'est lui qui s'est fait merci beaucoup à ma mère voilà merci bravo vous avez fait un temps faute donc tout le monde a 14 point surtout des dos on a fait ce qu'on a pu et on essaye d'être à la hauteur de nos adversaires bravo maintenant riche au magas et brigitte à toi de choisir en bruit boomer trad ou franco belge tu peux demander à l'essai boom 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 boomer trad parce que je vois pas du tout ce que ça peut être à l'école à school je pense que des dos va s'amuser sur ce sur ce quiz le boomer traduisez ces phrases en boomer je vous donne des phrases actuelles à vous de les traduire en boomer donc ça veut dire en gros vous les transposer aux années 80 d'accord c'est chaud ok d'accord première première proposition je suis allé à pôle emploi en trottinette électrique je suis allé en patinette à brigitte c'est mieux que des dos effectivement je suis allé à l'anpe en patinette nous on avait en solex ou en 103 sp bonne réponse un point samedi dernier en chile devant netflix alors samedi dernier en chile c'est quoi en chile ça veut dire on était détendu on faisait pas grand chose on était cool quoi on était battre on peut dire samedi dernier on était battre à oui devant tf1 bonne réponse mais du candidat devant netflix on aurait préféré samedi dernier on n'avait rien à faire alors on a loué une vhs ah oui c'est vrai c'est vrai mais restez sur le canal de ce même réponse un point traduisez moi en boomer on se fait un call sur discorde tu me fais un tu m'envoie pneumatique quand t'arrives pneumatique oui les trucs et d'envoi par le bravo brigitte oui bravo je sais même pas ce que c'est la pneumatique je sais que les trucs ça des tuyaux qu'on met dans d'un tuyau il ya des comme dans brasil exactement nous on avait rappel moi à trois heures je serai à côté du téléphone brigitte et dans ton jardin là normalement attention chacal ta bise de ouf traduisez moi ça en boomer chacal ta bise de ouf enfoiré peut-être ça marche c'est bon marche moi j'avais ça l'opinion et c'est bien en forêt tu exagères quand même oui c'est bien mais nous on avait tu veux pas non plus s'emballer un mars ah oui bien j'avais tu pousses le bouchon peu loin moi c'est bien c'est bien bravo bravo les 80 attention traduisez moi cette phrase il est retrouvé sur instagram et je les draguer sur messenger alors je les draguer sur minitel bien et à partir d'un polaroïd c'est validé nous on avait je l'ai rencontré au bal et s'en est suivi une relation épistolaire oh mais là c'est années 60 là c'est pas 80 effectivement c'est vraiment pluvieux j'ai commandé une enceinte connectée sur amazon je la reçois dans deux jours ça n'existait pas bah oui bah j'ai 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 acheté j'ai reçu un transistor une quoi attendez chenny fille midi ouais une chenny fille midi ouais et je la reçois d'ici d'ici deux lunes ouais c'est ça j'ai acheté j'ai acheté une chenny fille sur la redoute je la reçois dans deux mois voilà pas mal la vallée bien durant le confinement j'ai been watcher to game of thrones à 10 mois ça en années 80 espagnol nickel nous on avait vu que je suis au chôme 2 j'ai regardé tout zéna sur la une est à vous attention on n'en a plus que 3 j'ai regardé un live twitch diamond us sur switch j'ai regardé un live twitch d'amogues sur switch traduisez moi ça alors j'ai regardé il ya quelqu'un dans le chat qui dit j'ai lu game of thrones très drôle en fait qu'est ce que ça peut être j'ai regardé un live twitch j'ai regardé qu'est ce qu'il pourrait y avoir cette époque là qui se regarde un live twitch d'amogues sur switch j'arrive j'ai regardé un ballet où j'ai regardé la première du téléthon non non je suis désolé on peut pas vous la valider non la réponse était mon frère il n'a pas voulu me passer la manette de la nes mais live twitch et jeux vidéo c'est encore plus anciens mais ouais ouais ok attention c'est là elle est un peu compliqué je suis intolérant au gluten comment disait ça dans les 80 j'ai des gaz en mangeant du papier nous on avait en mangeant du pain attention la dernière j'ai annoncé sur twitter que j'étais pansexuel genderfluid comment on disait ça dans les années 80 sur twitter j'ai annoncé sur j'ai 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 écrit dans la gazette locale que j'ai pas un différent bonne réponse on aurait préféré je vais rien dire je vais avoir des problèmes je suis des choix et finalement bonne réponse on va alors maintenant on sait que votre équipe à 23 points mais l'équipe numéro 1 a encore un quiz on passe tout à fait au dernier quiz on a évité le pire telle quiz franco belge c'est très simple je vous fais une proposition vous me dit si c'est franco belge français ou belge oui ok ok j'ai perdu ouais non allons-y allons-y les schtroumpfs je sais pas je sais qu'on peut faire un pierre feuilles ciseaux ouais avec le délai d'accord d'accord si si j'ai compris ok va tourner sur ta ok bah avec ciseaux et voilà bon pour une réponse à parce que là vraiment à la cachée allez à j'assume qu'on se fasse dégrader français non c'est une bd franco belge voilà d'accord comme toutes les bd aussi comme beaucoup de bd français voilà c'était la gestion au mieux on aurait coupé la promesse égalise brigitte oui mais ce qu'il ya de bien c'est que c'était la question facile alors on y va tout de suite johnny à l'idée ah bah je sais qu'il a du belge est ce qu'il est franco belge il me semble on file est franco belge parce que belge non il est français son père ne l'a pas reconnu à la naissance qui était belge voilà c'était le coup il avait quand même un fond de vérité effectivement à la base il est belge cécile de france est belge franco belge il a donné toutes les réponses vas-y vas-y parce que je vais pas elle est belge elle est belge bonne réponse un point bravo de pardieu il est il s'est barré à un moment belgique je crois mais les français il me semble ouais mais brisci t'as donné la réponse il est russe maintenant pour pas payer les impôts oui bien sûr voilà mais vous avez raison on l'accepte il est français il est français on l'accepte attention mais non ça commence à devenir méta est ce que c'est belge franco belge ou français le chou de bruxelles dans les faits oui on en fait dans les fonctions ont poussé dans les deux pays dans les faits c'est dégueulasse je m'y suis fait mais c'est vrai que c'est vraiment pas moi j'ai retenté la réponse parce que l'on perd un rythme de fou on parle pas du que si c'est bon ou pas c'est dégueulasse on le sait tous maintenant au belge beau c'est belge bien sûr le chou de bruxelles enfin bon maintenant la question c'est la frite la frite belge frites c'est franco belge peut-être c'est que c'est français j'en sais rien t'as qu'à le dire toi belge c'est belge bon c'est français d'un produit auquel personne s'identifie dans des places aux belges la frite a été créée pendant la révolution française voilà dans les rues c'était vendu et c'est là on apprend des choses on apprend des choses et on a dit french fries exactement offre le way french fries la gaufre oui belge franco belge on s'attend sinon on est dans le méta on a eu on a eu belge avant français là et là maintenant la gaufre il est là elle a arrêté lolo là je la vois elle a l'air d'ailleurs je savais pas qu'on était reparti sur une nouvelle histoire la gaufre lolo on est sur la gaufre d'accord je croyais que tu tenais un exemple comme ça dans la discussion c'est le jeu le plus long de l'histoire du jeu est-il et c'est qu'elle nous a prévus à la concentration mais j'ai vu que tu avais perdu j'ai dit quand tu avais perdu allez on se lance belge attention la collaboration franco belge non non c'est français les belges ont juste laissé passer ah ouais ouais est ce que moi est ce que ne pas agir ce n'est pas que la voix écoute voilà c'est mon avis attention attention huitante huitante est ce que c'est belge franco belge ou français le mot huitante à moins qu'il ya un énorme piège ils disent huitante aussi parce qu'il y a septante ils disent pas huitante ils disent nonante il y a nonante septante ils disent octante huitante c'est français c'est huit c'est plus loin tante non mais je vous offre le point effectivement il y avait un piège huitante c'est suisse et les en belgique ils disent octante bonne réponse bravo 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 un point bien vu la dernière la bière on a pris cher belge franco belge ou français mais c'est fou on a envie de dire belge parce que les bières belges mais non mais c'est franco c'est franco belge je pense que la bière il ya plein de l'eau tu as la réponse à dépend de la marque car la bière a été inventé en eu moins huit mille en mésopotamie donc croyez moi la belgique et la france inventé donc bravo vous avez un point chacun ont c'était dur on regarde les scores nous avons 23 points pour l'équipe de 19 points pour l'équipe 1 tout va se jouer maintenant vous n'êtes plus en équipe d'accord maintenant c'est chacun pour soi on va jouer au fraggle spiel bm zunger j'ai été rejoint par frangin chen newt 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 c'est frangin chen newt newt qui a lolo ce bar alors frangin chen newt newt est un suédois qui est qui s'est exilé à pam poitou un musicien suédois donc il a le mois dernier nous avait interprété plein de chansons suédoises c'était super on lui a demandé de revenir et tu me disais un truc tout à l'heure l'écrité dépréché d'appareil des fêtes de portes et d'écrité à moins vite pour l'objet traduise michel la grue michel la grue voilà c'est ça et en partant la dernière fois il a pris le métro et il s'est retrouvé avec un artiste français michel la grue il a joué plein de musique française fantastique à l'accordéon à l'accordéon merci à l'accordéon et donc il a décidé ce soir de vous jouer ses musiques françaises mais dans sa langue natale je n'ai rien compris alors là il va vous jouer des chansons à vous de nous dire ces questions de rapidité préparez vous le chat attention ces questions de rapidité ok donc vous allez le premier qui répond il a un point vous allez devoir deviner la chanson qu'il est en train de jouer ok attention il ya un piège pour la première et un truc un peu différent pour la première vous allez dire titre et artiste titre ou artiste titre ou artiste à attendez 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 brad pitt veut nous dire un truc il a levé la main brad pitt oui les mutilènes oui tu es démuté ah non il est parti bon tant pis j'ai cru j'ai cru voilà on est parti attention les paroles ne sont pas du tout les bonnes donnez-moi le nom de la musique c'est parti il est en train de cracher sur macron d'écoré ouais 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 tu sais que mr mv est musicien et il dit que c'est très sale il a dit je jute il a dit je jute j'ai pas compris allon enfants de la patrie allon enfants de la marseillaise la vie en rose la vie en rose on a dit ah oui d'accord c'était pas clair l'étendard semblant délevé entendez-vous de l'enfer ok mais j'ai c'est ce qu'ils viennent jusque dans vos bras égorgez vos fils vos compagnes aux armes citoyens fermez vos bataillons marchons marchons qu'elles sont un peu dur à breuvenons bien sûr on va retrouver mister mv dans pas longtemps pour l'instant il est surtout de moitié de visage mais il revient et même voilà nous pouvons passer maintenant à la prochaine chanson question de rapidité toujours 23 points pour brigitte 23 points pour dedo 20 points pour eleanor et 19 points pour mister mv et puis de flan cliquer maintenant c'est en suédois les amandes saint-jean les amandes saint-jean merci merci bravo bravo magnifique on passe tout de suite à la troisième chanson il y en a dix aussi on a montré la chanson l'auvergne à l'auvergne à l'auvergne à la phrase C'est Léonore. 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 Bonne réponse. Oh là là, il est chaud. Et bien sûr, en Suède, quand il chante, on dirait le Sud, il parle de la France, bien entendu. Parce que c'est en dessous. Bien sûr. Voilà. Alors attention, on fait un point sur les scores. Il nous reste deux chansons. Pour l'instant, nous avons Brigitte qui a 23 points, Lolo qui a 22 points, Mr. MV qui a 20 points et Dedo qui a 27 points. Alors Dedo, clairement, il est en finale, je pense. Voilà. Par contre, Mr. MV, il reste trois chansons. À trois ? Ouais, en fait, il y a... Un, deux. Le Sud, j'étais vraiment, ça a fait chier, quoi. Non, non, c'est pas ça. Non, non, il reste trois chansons. Donc, toi, tu peux revenir dans le truc. Mais c'est chaud. Mais c'est chaud. Brigitte et Lolo, là, vous vous battez vraiment comme des lionnes, j'ai envie de dire. Lionnes ? Ouais, je sais pas. C'est venu comme ça, voilà. Je suis pas la meilleure. C'est l'animal totem de la Suède, c'est le lion. Donc, voilà, c'est pour ça. Parce que je connais les chansons, je sais les chanter, mais je connais pas les titres. Bah, tu peux dire le nom de la personne aussi, le chanteur. Ça marche. Je m'en fous de la personne. Très bien. Attention. Attention, celle-là, elle est facile, quand même. Attention, c'est parti. C'est parti. L'espoir subsiste. Ah ouais, c'est bon. Elle en a marre. Ah ! C'est qui ce mec, Davy ? On en parlera après le monde, on est dans une émission. À la télé, à la télé, il y a un mec déguisé qui arrive à la télé. Par exemple, tu fais Fort Boyard. Tu fais Fort Boyard et devant toi, il y a le père Fouras. Et t'es là et tu fais, mais c'est qui sous le masque ? C'est qui ? Tu le fais pas ? Ah oui, je voudrais absolument savoir qui c'est. Bah, tu demanderas après qu'il n'y ait pas en Poitou. Alors, très bien. C'était Mister MV, on dirait le sud. Non, Marie Galante, pardon, excusez-moi. Prochaine chanson, avant-dernière. Ouais. Gros tube. Gros tube. Gros tube. Gros tube, il nous dit. Ça va aller vite, là. Attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Incroyable. Bravo, 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 M. Pampoitou, flûte, flûte, flûte. En reste, des bonus. Chanson bonus. Chanson bonus. Attention. Et Léonore, tu es avec nous ? Ouais, pardon, je répondais juste à ma pote, là, savoir si on se voit ou pas demain. Ça aussi, j'ai moi qui le fasse à Fourboyard. Attends, mais qui d'ailleurs, parfois ? Attends, je suis sur Insta. Mais moi, je trouve ça dur de se concentrer, parce que je suis chez moi, il y a toutes les distractions autour. Bien sûr. Ok, les gens, on votait pour toi, tu es la pire invitée de l'année, disent dans le chat. Mon cher. C'est vrai ? Non, tu n'as pas eu le point, c'est Dedo qui l'a eu, je suis désolé. Ah, c'est Dedo, ok, ok. Dites-ce que je suis la pire invitée ? Oui. C'est pas vrai, sur une heure, je suis là, mais après une heure, c'est pas possible, j'ai plus de concentration. À l'école, je ne pouvais pas non plus, c'est pareil. Très bien. Allez, on n'est pas ton psy, Lolo, on joue à un jeu. Allez, réchouis, réchouis. Bonne réponse, Dedo. Bravo. 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 Merci beaucoup à Pam Poitou. On peut l'applaudir bien fort. Tu as peut-être quelque chose à dire. Bravo. Je vais aider des Twitch, des YouTube, des Twitter, des Instagram. Pam Poitou. Pam Poitou, Quartet, sur tous les trucs qu'il a dit, qu'on a compris à peu près, pourtant il parlait suédois. C'est fou, vous avez appris à parler suédois en regardant l'émission. Merci beaucoup, Pam Poitou. Il fallait un cliqué. On regarde tout de suite les scores, et ce qu'on peut dire, c'est que Dedo a complètement explosé le game. Explosé. Donc bravo, Dedo, tu es en finale. Bravo, bravo, bravo. C'est trop fort. Et nous avons ensuite Brigitte Lecordier, qui arrive en second position. J'ai pas fait exprès, c'est grâce à Dedo. Pas du tout, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Désolé, Lolo, désolé, Mister MV. Les franco-belges nous ont mis au fond. Le franco-belge vous a mis dedans. Vous restez avec nous. Lolo, tu peux quand même chiller un peu sur ton téléphone, si tu veux pas vraiment écouter la suite. Si je veux. D'accord. Pourquoi on est exclu ? Vous pouvez plus jouer, mais vous pouvez toujours dire des choses. Attendez, on passe tout de suite. Le slout fraga, bien sûr. Le slout fraga. Tu peux faire pipi ou pas ? Tu peux aller faire pipi, parce que maintenant, c'est le moment où les gens jouent dans le chat. Donc, tu peux aller faire pipi. Voilà. Donc, oui, je vous avais promis, les gens, là, ce soir, voilà ce que Dedo ou Brigitte peuvent remporter. On regarde tout de suite la pub. Voilà, vous pouvez gagner ce Knut tous les deux. Un Knut Aorus, bien sûr, parce qu'ils font des ordinateurs, mais ils font aussi de très belles poutres en bois. Alors, maintenant, Lolo est allé faire pipi. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit « Mais c'est une enfant de 8 ans. » Oui, 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 oui. La même concentration et la même poche à pipi. Donc, maintenant, c'est le jeu des gens dans le chat. On va vous montrer une image. D'accord ? C'est une image tirée d'un jeu vidéo très célèbre. Mais c'est une image très, très zoomée de ce jeu vidéo. Le premier qui nous dira « C'est ce jeu vidéo dans le chat. » Attention, Ariel est là et Fabien Dobbé aussi pour valider. Remporte, regardez bien, remporte un clavier Aorus K1, une souris Aorus M5 et un tapis de souris AMP 900. Et la méga nouvelle, c'est que si vous débloquez ça, vous le débloquez en double. D'accord ? Et tous les mois, jusqu'au mois de juin, vous allez pouvoir débloquer les parties d'un ordinateur. Et au mois de juin, pour la finale de tous les gagnants, un ordinateur Aorus sera mis en jeu pour les gens du chat. Ok ? Vous pouvez gagner un ordinateur en suivant. Donc, revenez et abonnez-vous, putain. Voilà. Lolo est revu. On a connu son rire et elle pétait, en fait. Alors, maintenant, on va montrer l'image. Est-ce que vous êtes prêts, les gens ? Oui. Attention. C'est parti, Rémi. De quel jeu est tiré cette image ? Attention, ne dites rien. Nous, on joue aussi ou pas ? Non, bah non, tu ne joues pas. Bah non. D'accord, mais je regarde. Je l'ai vu passer. Je l'ai vu passer. Bon, les gens répondent de ouf, mais je l'ai déjà vu passer. Donc, je compte sur Ariel pour me dire. C'est bon vieux Léonard. Ce bon vieux Léonard remporte un clavier, une souris et un tapis de souris. Aorus, bravo à toi. Et la réponse était bien Call of Duty 2. J'acceptais aussi Call of Duty 1 et Call of Duty World War 2. Voilà. Puisque la map a été remise plusieurs fois. Voilà. Et comme vous avez pu le voir, c'était 41. C'est en France. Le jeu, c'est un spécial France. Voilà. On est allé au bout du truc. Maintenant, c'est la finale avec Brigitte Lecordier d'un côté. Ah merde. D'un côté et des doses de l'autre. Voilà. Maintenant, vous êtes ennemis. Lolo s'endort de ouf et là, les yeux qui pleurent. Aide-moi Lolo. Alors. Non, non, je chiens. C'est une spécial France de boomer. Donc, nous allons jouer avec la série française de Science Fiction la plus célèbre de France. Je vais vous proposer un titre d'épisode de Joséphine Hange-Gardien. C'est-à-dire, je vais vous dire, Joséphine Hange-Gardien est allée dans cette époque-là. Joséphine Hange-Gardien a fait ça. À vous de me répondre oui ou non. Attention. Réfléchissez. Parce que le premier qui répond, je valide sa réponse. C'est oui ou non. Et s'il a faux, c'est l'autre qui a le point. Oh putain. Mais moi, je n'ai jamais regardé Joséphine Hange-Gardien donc j'ai le droit de dire n'importe quoi. Bien sûr. Attention, je vais dire des choses qui vont paraître peut-être un peu bizarres aussi. Ok ? Moi, j'ai tout en bleu rond. On passe tout de suite à la première proposition. Est-ce qu'on a pu voir Joséphine Hange-Gardien bonne en 1928 ? Est-ce qu'on a pu voir ? Évidemment. Brigitte nous dit oui. Donc Dedo ne dit rien. On regarde la réponse en image. Oui. Bonne réponse. Joséphine Hange-Gardien bonne en 1928. Un point pour Brigitte. Est-ce qu'on aille ? Avec elle, c'est Juliette Le Meunier. Super comédienne. La meuf, elle n'est pas là qu'en a besoin d'elle. Et quand on lui dit tu joues pas là. Alors, je connais bien. D'ailleurs, je vais ouvrir un message en train. Ça fait longtemps que je ne vais pas parler. D'ailleurs, c'est un petit qu'on a vu. Et quel maquillage ! Eh oui. Un bel hommage à ça. C'est le safrancaire. Stephen King l'a validé. Oui, c'est Pennywise. Oui, c'est mon adaptation. C'est le seul que j'aime. C'est le safrancaire. C'est le safrancaire. C'est vraiment ça. Attention, est-ce qu'on a vu le mariage de Jodéfine Ange-Gardien ? Non. Non. Je pense que ça doit être difficile. Moi, je dirais non. Dedo a déjà répondu mais s'il a tort, tu as le point. Attention. On regarde. Bonne réponse. C'était son vrai mariage, ça. Eh oui, mais c'est son vrai mariage. Ce n'est pas dans la série. C'est pour ça que j'ai dit. C'est pas celui de Joséphine. Donc, il a le point. C'est pas dans Jodéfine Ange-Gardien. Pourquoi c'est dégueulasse ? Bah non, il a le point. Il a dit non. Bah il a dit non. Non, il existe pas. D'accord. Oui. Le mariage du personnage de Joséphine n'a pas eu lieu. Oui, le mariage de Joséphine n'a pas eu lieu. Voilà. Attention, suivante. Est-ce qu'on a pu voir Joséphine Ange-Gardien ? Cowboy. C'est évident. Oui. Tu dis oui ? Oui. On regarde la réponse. Oui, bonne réponse. Lolo, qui est le Cowboy à côté d'elle ? C'est Gilles Lallouche. Bah non. Bah si. Bah non. C'est Gilles Lallouche. Bah non, n'importe quoi. Bon, on passe à la prochaine question. Est-ce qu'on a pu voir Jodéfine Ange-Gardien avec Pompadour ? Si tout le monde dit que c'est Gilles Lallouche, effectivement, Lolo. Prête ? Ouais. Et non, j'ai dit ça. Les gens disent non. Gilles Lallouche. Les gens disent que c'est Gilles Lallouche mais en deux mots. Lelouche. Attendez, attendez. On revient. Moi, moi, là, tout de suite, l'image, elle l'a tellement. On dirait Richard Berry. Ok. Mais alors, est-ce qu'on a pu voir Joséphine Ange-Gardien chez Pompadour ? Oui. On regarde la réponse. Oui, bonne réponse. Elle a tout fait, quoi. Ils ont galéré pour la robe. Alors. Incroyable. Est-ce qu'on a pu voir ? Moi, Pompadour, je ne pouvais pas répondre parce que Pompadour, pour moi, c'est dans Babar. C'est vrai. Parce que ça, j'ai vu Babar. Tu as doublé des trucs dans Babar, quoi. Ouais, je faisais Arthur et Alexandre. T'as deux persos. Tu vois, donc, je suis enduit en pleine enduit d'erreur. D'erreur. Très bien. Est-ce qu'on a pu voir Joséphine Ange-Gardien chez les Templiers ? Oh, bah oui, c'est sûr. On regarde. Elle a fait les Templiers. Bonne réponse. Bonne réponse. Comme vous pouvez voir, il y a un animal qui s'est couché au bon endroit, au bon moment pour qu'il puisse monter et descendre sur le fauteuil. Ça tombe bien. Est-ce qu'on a pu voir Joséphine Ange-Gardien chez les pharaons ? Oui. On regarde. Bonne réponse. Elle est allée partout, Jojo. C'est fou, quoi. Eh bien, écoute, ça tombe bien que tu dise. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas maintenant. Est-ce qu'on a pu voir Joséphine Ange-Gardien en animé ? Ah, mais ils sont capables de l'avoir fait, oui. Moi, je dis oui. Oui, on regarde. Non, mais j'ai trouvé ce super fan art sur Internet. On dirait des IOS. Ah, j'ai fou. On dirait un outrage. Moi, on me fait un truc comme ça, je vais porter plainte. Attention. Moi, j'en ai eu plein. Est-ce qu'on a vu Joséphine Ange-Gardien contre les nazis ? Ah, mais j'espère que oui. Ah, je dis oui. Je sais pas. Moi, j'aurais dit oui aussi. On regarde. Oui, bonne réponse. Joséphine Ange-Gardien fait de la résistance. Bonne réponse. Ah là là. Est-ce que, attention, écoutez bien. Écoutez bien. Est-ce qu'on a pu voir Joséphine Ange-Gardien Bizarre Adventure ? Il faut répondre. Je laisse la main. Brigitte, t'as une chance sur de... Oui, bien sûr, puisqu'elle a tout fait. On regarde. On l'a pas vu en animé. On regarde. J'ose des films Bizarre Adventure. Voilà. Il nous reste plus que trois questions, quatre questions. Est-ce qu'on a vu Joséphine Ange-Gardien raciste ? Non. On regarde. Un peu quand même. Mais non. Non, mais c'est validé. C'est validé. La petite appropriation. Tout à fait. Est-ce qu'on a vu Joséphine Ange-Gardien dans l'espace ? Je suis dans l'espace. Oh, ben oui. Oui, pour Brigitte. Je suis sûr. On regarde. Oui. Non. Ah, non. C'était Joséphine Ange-Gardien au musée de l'espace. Mais ils ont fait toutes les bandes annonces en faisant croire qu'elle parlait à quelqu'un sur la lune. Allez voir les bandes annonces. Elles sont ridicules. Elle est là, elle fait Oh, ben alors, Neil Armstrong, oh là là, mais alors, voilà. Et après, sur téléphone, et après, c'est le musée de l'espace. C'est une arnaque la plus complète. Voilà. Donc, des dos à le coin. Ouais. Attention. Est-ce qu'on a vu ? Attention, là, c'est compliqué. Est-ce qu'on a vu Joséphine Ange-Gardien dans Camping Paradis ? Oui. Oui. C'est sûr. J'ai un guest. Alors, les deux disent oui. Lolo, t'as dit quoi ? Elle faisait un guest dans Camping Paradis. On t'a dit que tu jouais ou pas ? On t'a dit que tu jouais ou pas ? Ils ont fait un medley des dossiers. Lolo, 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 lolo. On t'a dit que tu jouais ou pas ? T'étais pas éliminée ? Mais c'était les 7 jours. T'es les 7 jours. Il y a un tour. Tout à l'heure, tout à l'heure, quand tu pouvais jouer pour faire... Attendez, 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 je règle un truc. Tout à l'heure, quand tu pouvais jouer pour avoir des points pour arriver en finale, tu disais à quelqu'un sur Instagram quand est-ce qu'on se voit alors qu'il y a le Covid. Et là, tu réponds. Voilà. Bon, vous avez dit tous les deux oui. On regarde. Oui, bonne réponse. Elle devait faire maigrir Laurent Garnac. C'était ta mission. Mais c'est plus fort qu'un crossover Marvel. Franchement, ils ont tout inventé. Et la dernière question. Il y en a eu combien de Joséphine en gardien ? Mais il y a beaucoup de saison. ça existe depuis... Mais attends, ça fait 20 ans que ça a duré. Ouais, ça fait 20 ans que ça a duré. Non, ça fait des années. Ouais, c'est pas des années. Ouais, vraiment. Il y a un coffret 4K, là. Un 4K qui est en préparation. C'est le coffret. Ouais, voilà. Bon, bref. Ça horrifie. Attention, la dernière question. Ça me fait peur, moi, peu, tout ça. A ton but, Joséphine en gardien, participer à tellement vrai ? Je ne sais même pas ce que c'est tellement vrai. C'est un peu comme confession intime, quoi. Faux ! Non. Faux ! On regarde. Tu as raison, c'était son sosie. Oh, non ! C'est pas du tout son sosie. Vous voulez que je vous raconte l'histoire de ce truc-là avant qu'on voit qui a gagné ? Même si j'ai peu de doute. Oui, oui. Elle a participé, cette dame a participé à l'émission pour l'émission tellement vrai sur les gens avec un handicap dans la vie. Elle a tellement aimé participer à tellement vrai et se voir sur Energy 12 ou je ne sais plus quelle chaîne, qu'elle s'est dit qu'elle s'est dit « J'ai envie de lumière. » Et donc, elle s'éteint les cheveux, elle s'est coupé les cheveux et elle a décidé de devenir le sosie de Mimi Matty. C'est un vrai ! C'est un vrai ! Je vous jure ! C'est un vrai ! Et l'émission, elle est géniale ! Tu les vois aller à Cannes avec d'autres sosies, ils ont loué un mobilhome, ils sont à 5 sosies, t'as Johnny, t'as Fernandelle, t'as Elle, et ils vont sur la croisette et ils demandent aux gens s'ils veulent des autographes. C'est... Parmi mon programme préféré de la télévision française. C'est quoi son handicap ? Elle aime tellement vrai, c'est ça son handicap. Oui, c'est ça. Elle aime tellement vrai ! T'as dit, elle a tellement vrai son handicap. On en parlera après. Après, je t'expliquerai et après, je te parlerai de Pampoite. Ça te va ? De toute façon, c'est fini, là. C'est fini. On va regarder les points. On regarde les points. Attention ! Qui de Dedo ou Brigitte remporte ce Fragalspiel de... La réponse tout de suite. 27 points pour Brigitte. 40 points pour Dedo ! Dedo, grand champion devant l'éternel. Allez, Frui, déchus ! Merci, 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 merci. Merci, merci, merci. Le Frui, déchus. Viens bien avec moi, Pampoiteou. Je n'ai eu tout des malheureuses adversaires. Bravo. Agnès, Agnès, viens avec nous. Merci à tous d'avoir participé. Merci à Aorus d'être le partenaire de cette émission. Merci à vous dans le public. Maman, on ne voit pas. On ne voit pas. Voilà. Merci à Dedo. Merci à Brigitte. Merci à Mister MV. Merci à Eleanor Coste, même s'il était très, très dissipé. Merci à Brad Pitt, même s'il n'a pas dit grand-chose, grand-chose. Merci beaucoup à... Il n'a pas été très loquace. Non, merci à Fabien Dube. Merci à Rémi Argot. Merci à Ariel Bitume. Merci à Rob Defretas. Rob Defretas, Ariel Pampoiteou, ici présent. On a écrit ce quiz tous ensemble. Voilà. Merci à tous. Et merci à Rob, qui fait tout le graphisme qui est là. Merci à ma maman pour sa participation. Retrouvez cette émission vendredi sur Internet. On se donne rendez-vous le 27 avril pour le Fraggepil 3 ou a priori, déjà, je sais qu'on pourrait avoir peut-être Gaël Mektoub. Voilà. Voilà. Je dis que lui. Pour l'instant, voilà. Merci à tous d'avoir participé. Merci de tchat. Abonnez-vous, putain. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Le gagnant, c'est une tradition. Le gagnant a le mot de la fin. Dedo. Donc, il ne va y avoir que toi. C'est toi qui termine. Nous, on va disparaître. Toi, en plein écran. À toi de nous dire ce que tu souhaites. Ça lag, ça lag beaucoup trop pour que je comprenne ce qui se passe. C'est toi qui dis ce que tu souhaites à l'humanité. On va terminer l'émission là-dessus. Voilà. Merci. Écoutez. Attends, 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 attends d'être en plein écran. Attends. En tout cas, merci Lolo de t'endormir avec nous. Merci Brigitte d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Mr.MV. Bonne nuit Lolo. Merci à toi. Merci Bratpip.jpeg et Dedo. Merci, au revoir à tous. Dedo, à toi de finir ce Fragelspiel 2. À tous les gens qui nous ont regardés ce soir, je vous souhaite à tous beaucoup de glucides et du velours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501